Pour une première, c'est quand même une première réussie, même si on a eu une première mi-temps difficile. Très difficile. Elles ont été mieux organisées dans la conquête, dans tous, ou en mêlée. La défense a fait le reste d'Etienne. Oui, défense, oui, heureusement qu'on était là parce que c'était très compliqué en première mi-temps. Et après, je pense qu'on s'est remis en seconde mi-temps, on a remis les pendules un peu à l'heure et je pense qu'elles étaient un peu mortes aussi. Donc ça nous a aidé et je pense qu'il y a eu beaucoup plus d'engagement en seconde mi-temps qu'en première mi-temps de notre part. Et en seconde mi-temps, surtout, vous avez pris le dessus largement en mêlée et je crois que ça a tout changé. Exactement, on a eu des ballons. En première mi-temps, derrière, nous, on n'a pas touché un ballon quasiment, on n'a fait que des femmes. Et en seconde mi-temps, on a touché, on a écarté et ça a payé. Même si c'est un essai devant qu'on marque, après le second, c'est un peu de raclot, on va dire, l'essai de pénalité. Mais bon, voilà, on a gagné, c'est le principal. Oui, voilà. Que dire de ce public ? Parfait, comme d'habitude. Et avec 1500 personnes pour voir un match féminin, c'est beau d'années ? C'est très beau. Franchement, merci à eux et j'espère que ça va continuer. Bon. Voilà. L'apprentissage continue parce que le 15, c'est quand même différent de ce que vous avez fait la semaine dernière. Exactement. Bon, après, on a quand même des filles, là, qui sont arrivées, qui ont de l'expérience à le rugby, donc qui vont tirer les nouvelles vers l'eau, qui n'avaient jamais fait de rugby. Et même au niveau des recrues, franchement, il n'y a que des bonnes recrues et des filles qui ont envie, qui n'ont pas peur du contact, donc on va aller très loin, je pense, cette année. Là, vous n'avez pas le temps de chômage parce que dès dimanche, il y a des placements difficiles à Grenade, sur Garonne. Oui, oui. On repart à Grenade. On verra bien. Après, moi, je ne connais pas du tout les autres équipes cette année. C'est vrai que c'est totalement nouveau pour moi et on verra bien. C'est une nouvelle belle aventure pour les Louvres qui démarre. Voilà. Voilà. Espérons que ça continue comme ça. Qu'est-ce que tu leur as dit à la mi-temps ? Parce que tout a changé. On a fait des dominations en mêlée alors qu'on était dominants en première mi-temps, dans la conquête. Qu'est-ce qui s'est dit, un changement de côté ? On leur a dit qu'il fallait qu'elles se fassent confiance et qu'elles écartaient les ballons et qu'on était capables de jouer autant que les autres. Oui. Satisfait de cette rencontre, je suppose. Ah oui, oui. Parce qu'on partait avec pas mal d'insertitudes, de doutes, même, on va dire. C'est la première fois qu'elles faisaient des mêlées. On leur a dit que le but de la journée, c'était de sortir la tête haute. Et là, on peut les féliciter parce qu'elles reviennent à Debrégo. Après cet essai, elles n'ont jamais baissé les bras. Elles ont joué, joué, et ça a payé. C'est des essais, c'est des bons essais. Ce sont des filles qui ne lâchent rien finalement. Rien, rien, jusqu'au bout. Elles en veulent toutes aussi vaillantes l'une que l'autre. On ne peut que les féliciter encore. Satisfait. En espérant que la saison sera à l'image du match d'aujourd'hui. Ton analyse, Gilles, sur ce match ? Je suis super content, on réussit notre première à Cazenave. Donc, bon départ. J'espère que ce sera le départ d'une grande saison. Après, sur le match, le premier mi-temps est vraiment possible. On tombe sur une équipe de peau qui avait plus de rugby que nous, plus organisée. Et nous, on a subi les moindres ballons qu'on avait. On n'arrivait pas à... On voulait élargir quelques ballons. On n'a pas réussi à... On a fait beaucoup de fautes. Bon, la mi-temps, les filles étaient un peu abattues. On a réussi à les remobiliser. On fait un changement tactique, un inverse 9-10. Et à partir de ce moment-là, la charnière s'est mise à mieux jouer, à beaucoup parler aux filles. On n'a pas été en touche sur des ballons. On a réussi à jouer un peu dans leur camp. On n'a pas été en touche parce qu'on n'avait pas de conquête. En premier mi-temps, on n'a pas un ballon en touche, pas un ballon à mêler. C'était vraiment... Donc là, on n'a pas été en touche. On joue ses coups francs à la main. On arrive près de la ligne. On marque. On passe devant au score. Et puis à partir de ce moment-là, il reste un quart d'heure à jouer. Et on a mis les barbelés. En plus, on réussit à marquer un dernier essai. Et voilà, quoi. Après l'après-midi, je pense, réussis. Bon, on n'a pas fait... On n'a pas joué. On n'a pas fait un grand spectacle. Mais bon, je pense que les gens qui sont venus nous voir étaient contents de leur après-midi. Et puis voilà, quoi. Félicitations encore aux filles. Si elles ont un sale garde de cet état d'esprit, cette vaillance, on pourra faire quelque chose. Et déjà, dès dimanche, on va à Grenade. Je pense que ça ne va pas être facile. Et voilà, il faudra cette envie. Et puis voilà, c'est la base du rugby, quoi. C'était bien. Je pense que tous les dirigeants du Stade Bagnéry sont contents. Et voilà, quoi. L'équipe des Louvres, c'est partie pour elle. Et puis la saison, une belle saison qui est à venir, quoi. Deux mots sur cette victoire des féminines du Stade. C'est une belle victoire. C'est du monde, hein ? Mais oui, c'était la première fois qu'elle jouait. Je suppose que les gens étaient curieux de voir ça. Et il y avait beaucoup d'ambiance dans les tribunes.